Musique Yahou bidibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et le nom Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau hentai Un hentai que j'aurais voulu te présenter en octobre 2022 mais je n'ai pas pu Ça va être Appétit de Succube Un Appétit de Succube pardon Et donc c'est un manga des éditions Taifu dans leur collection Oni Et nous sommes avec Dumu qui concerne le mangaka Pour ce qui est de l'oeuvre à date de 2012 au Japon et de 2021 en France Oui rien que ça Nous sommes dans les catégories non censurées, magie, recueil Donc oui c'est histoire courte Foutanari, je ne sais plus du tout ce que c'est Je te mets éventuellement ça quelque part de façon censurée Et relation forcée Et attention bien relation entre parenthèses forcée et pas réellement un V Tu vois la couleur Parce que très clairement on voit que la personne est forcée mais que finalement elle est ok en même temps Tu vois il y a des trucs comme ça Mais je vais t'expliquer un petit peu toutes les histoires pour que tu puisses savoir un petit peu ce qu'il y a dedans Par contre juste info Le dernier chapitre on a une fille au niveau de la poitrine mais elle a ce que les hommes ont entre les jambes Voilà Ah bah c'est ça Foutanari je crois Mais il n'y a qu'un seul chapitre Donc si jamais c'est quelque chose que tu n'aimes pas tu n'es pas obligé de lire C'est le dernier chapitre en plus donc c'est très simple à retrouver En ce qui concerne ce manga nous sommes donc sur du un chapitre une histoire Mais on n'a pas beaucoup d'histoires différentes et ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Pour la première histoire on suit les aventures d'une jeune fille qui est donc une succube Qui va être bon on suppose à la fac On suppose En tout cas elle est à l'école et elle va craquer tout simplement sur un garçon de l'école Et elle va commencer à lui demander pour sortir avec lui Et en fait elle est intéressée tout simplement par sa semence Mais au tout début elle est persuadée qu'elle est un vampire Parce que ses parents lui ont dit qu'elle était un vampire Et donc elle essaye de prendre le sang des gens Ou alors la sueur et la transpiration tout ça Mais malheureusement ça ne la nourrit pas réellement très très bien Et surtout elle n'aime pas du tout le goût du sang Donc elle ne comprend pas en fait pourquoi elle est un vampire Sachant qu'elle a vraiment du mal à se nourrir comme ça Et finalement elle se rend compte par elle-même Qu'elle serait peut-être aussi une succube Et on va très vite savoir qu'elle est demi vampire et demi succube Et donc on va voir d'abord la première relation entre ces deux personnages Puis on va voir un autre chapitre Où on voit carrément juste un petit peu la suite des aventures de ces personnages Leur quotidien de la vie de tous les jours etc Et j'ai trouvé ça plutôt sympa justement dans son ensemble De voir un petit peu la suite et de savoir aussi ce qu'ils deviennent Et c'est donc dans cette histoire-là qu'on va avoir la relation forcée Parce que tout simplement au départ deux garçons vont s'en prendre à elle Mais ensuite on va être sur la deuxième histoire Qui est là aussi de la relation forcée Mais en soi je trouve ça tellement drôle que ça ne m'a pas dérangée du tout Parce qu'on suit les aventures en fait d'une sorte de la belle au bois dormant Mais pour la réveiller il ne faut pas lui faire un bisou Il faut tout simplement rentrer à l'intérieur d'elle par le trou de devant Voilà tu te débrouilles avec ça Et donc en fait il y a une légende qui raconte que cette personne-là C'est une espèce de belle au bois dormant Et que par contre il ne faut pas l'embrasser pour la réveiller Il faut autre chose Et donc on va voir justement un homme qui va rentrer dans sa tour etc Et qui va tenter de la réveiller De toutes ses forces possibles Et il va y mettre de tout son coeur J'ai trouvé ça assez drôle Même si c'est vrai que ça peut mettre des gens mal à l'aise Parce que du coup quand il le fait elle dort On continue avec la troisième histoire Je ne vais pas t'en dire grand chose Parce que très clairement dès les premières pages j'ai sauté L'histoire Ça s'appelle Marionettiste On voit une jeune fille qui apparemment a des pouvoirs Quand même d'arriver à manipuler le garçon Et à le forcer à faire des choses Donc on voit bien que ça doit être encore une succube Mais on va voir très vite Sur la page suivante Qu'elle a plein de poupées Et donc bah voilà J'en sais pas plus Moi je ne suis pas allée plus loin Parce que le chapitre ne m'intéressait vraiment 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 pas Il ne m'a pas donné envie Ensuite on a une nuit de succube Cette histoire je l'ai adorée Voilà c'est l'une de mes préférées Tout simplement parce qu'on me suit les aventures D'une jeune fille qui a l'air toute mignonnette Avec une jolie petite tenue et tout Et qui se balade la nuit Et un gars va tout simplement lui sauter dessus Et va vouloir la forcer Malheureusement pour lui en fait Cette jeune fille est une succube Et surtout elle avait déjà vu que ce mec S'amusait justement à forcer des jeunes filles Qui passaient dans ce parc Et donc en fait ça avait tout simplement l'arroseur arrosé Car tout simplement c'est elle qui va le forcer Et j'ai trouvé ça très très drôle Et puis ce que j'aime bien aussi là dedans dans cette histoire C'est tout simplement qu'on va aborder le mec Qui a des préférences du coup pour la relation Et qui a une préférence pour le forçage Donc oui force la jeune fille à avoir une relation etc Et donc ça me fait penser au truc du SMBD On remet ça dans le bon ordre Mais comme ça ça permet de dire le mot Et tout simplement ben justement Ça montre une partie du consentement non consentement Si je ne dis pas de bêtises Alors est-ce que ça fait vraiment partie de ça ou pas Je ne saurais pas te dire Parce que très clairement je ne suis pas très calée dans cette partie là Mais j'ai trouvé ça original Et puis ça me permettait justement de montrer Un autre type de pratique Et une préférence justement charnelle Et ça j'ai trouvé ça très agréable justement à lire Ensuite on a le travail d'une magical girl Que je ne vais pas te raconter tout simplement Histoire de te laisser quand même un minimum de surprise Pour ce qui est de ce volume On aura encore une autre histoire qui s'appelle Au plaisir de la zone d'exil Avec des combis moulantes Je ne t'en dis pas plus non plus Je te laisserai découvrir tout ça Et donc pour ce qui est de la dernière histoire On est donc avec du futanari Si je ne me trompe pas c'est bien ce terme là Qui sous-entend donc on va avoir une personne Avec un attribut féminin en haut On va dire ça comme ça Et un attribut dit masculin en bas Voilà et je ne t'en dirai pas plus non plus Donc pour ce qui est de mon avis Global bien qu'il y ait deux chapitres entiers Qui ne m'ont absolument pas intéressée Les autres étant tellement intéressant, fascinant et drôle Que finalement ça a quand même réussi à équilibrer la balance Et à faire que ce titre est donc un giga coup de coeur Et que vu que là c'est du taille fou Je peux me permettre de revendre ou pas si j'ai envie Et je n'ai absolument pas envie de le revendre Au contraire je compte bien le garder Donc par contre cette année je n'ai pas fait de vidéo Top et flop pour ce qui est des titres de 2022 Mais sache que celui-ci ça c'est clair et net Si je dois faire un top et flop de 2023 Il sera dans mes tops, c'est clair et net Et je vais même noter parce que sinon au niveau des hentai En fait ce qui se passe c'est que je ne retiens pas forcément très longtemps Ce que j'ai pensé des titres Exactement surtout quand c'était un chapitre sur une histoire Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de top et flop pour l'année 2022 Mais par contre cette année du coup je vais noter ça sur un carnet Et donc je pourrai te le faire une vidéo en fin d'année Et donc celui-ci par contre fera partie de mes tops de l'année 2023 J'en suis sûre et certain C'est un giga coup de coeur et je n'ai pas plus haut au niveau de mon avis On termine cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Déjà la couverture, l'illustration à l'avant elle fait son taf Même si on est sur quelque chose de très 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 osé Vu qu'on voit la poitrine, on voit la semence masculine partout sur elle On la voit tendre sa main avec du coup ça Ou autre liquide féminin peut-être dans les doigts etc Et aller sur un piano Mais ça fait son job et je trouve que ça colle bien Parce qu'on a une succube Et les succubes c'est quelque chose comme ça d'assez provoque etc Donc je trouve que ça colle parfaitement à la série Ensuite pour ce qui est de l'arrière On va voir trois autres personnages que l'on retrouve dans l'aventure Dans les autres chapitres Et on a donc des images d'elle en très très peu habillée Avec un peu de vêtements sur les épaules Mais pas qui couvrent la poitrine etc Voilà c'est assez provoque Mais j'aime bien et je trouve ça agréable Et puis pour une fois ça ne me dérange pas spécialement Pour ce qui est des côtés de jaquettes On va voir quelques illustrations un petit peu À moitié dénudées mais ça reste mignonné Et ça ne me dérange absolument pas Et on commence ce manga avec quelques pages en couleurs Trois pages en couleurs et c'est tout Donc voilà en ce qui concerne les grands lignes pour l'esthétique du manga Quelque chose que j'ai su apprécier Et qu'on enlève la jaquette on est la même chose mais en noir et blanc Ce qui est très très souvent le cas du coup pour un henneté Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Et donc ce premier hennetai de cette année du coup aussi T'aura peut-être motivée N'hésite pas à me dire du coup si tu as déjà lu ce titre ou pas Est-ce que tu aimes justement avoir des hennetai avec des créatures fantastiques N'hésite pas à le préciser parce qu'on sait jamais Les maisons d'édition pourraient lire les commentaires Et donc se pencher un peu plus sur la chose Je te mets ma précédente vidéo taifu et la playlist Ma petite tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à les voir dans la barre d'infos Tu auras des informations complémentaires peut-être sur le titre Éventuellement un résumé Le lien de ma boutique dont je t'ai pas éventuellement évoqué Et d'autres informations Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et à bientôt Le prochain hennetai c'est Infidelity de Taifu Mais je crois que c'était dans leur collection sans interdit